Cet enfant camerounais reçoit une première dose de Moskirix, un vaccin contre le paludisme. Le Camerounais est devenu depuis lundi le premier pays à immuniser sa population infantile contre la maladie. Après les quatre doses, on peut vous rassurer que votre enfant ne fera plus de formes graves du paludisme et que votre enfant ne pourra plus mourir de suite du paludisme. Le vaccin n'est tant efficace qu'à environ 30% nécessite quatre doses. Approuvé par l'OMS il y a deux ans, il a été testé en Afrique et utilisé dans des programmes pilotes dans trois pays. Ces effets indésirables ont été étudiés pendant plus de neuf ans. Et les effets indésirables qui ont été rapportés le plus fréquemment au ce qui concerne le vaccin contre le paludisme, c'est la fièvre, le gonflement au niveau du site d'injection et l'irritabilité qui sont mineurs et qui sont passagers. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du déploiement de la vaccination dans un continent où la maladie tue chaque année 600 000 personnes, principalement les enfants. Nous avons été notifiés pour le vaccin des enfants contre le paludisme. Nous trouvons que c'est une bonne chose parce que beaucoup d'enfants également nous ont fait comprendre que 95% d'enfants meurent ayant le paludisme. Donc on nous a dit que ce vaccin va nous prévenir des formes graves du paludisme. Le Cameroun veut vacciner 250 000 enfants cette année et l'année prochaine. On a un outil supplémentaire qui va compléter la gamme de ces outils pour la prévention du paludisme. Et évidemment, le souhait que nous voyons rapidement décliner ici du paludisme, à savoir la morbidité et la mortalité. Outre le Moskirix, un autre vaccin développé par l'université d'Oxford a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !